Musique Coucou les boules Et les coques Musique A partir de maintenant la journée Ils vont pouvoir rester là tout le temps Et peut-être la nuit Je sais pas encore Parce que pour faire simple Parce que j'aimerais ne pas avoir à les remettre Dans la cuisine extérieure Pour pouvoir nettoyer Tout cliner Et puis remettre un coup de peinture aussi Alors je me dis que ce que je pourrais faire C'est les installer dans cette petite cabane ici La question c'est Est-ce que tout le monde va rentrer ? Je pense pas Alors à ce moment là Ce que je peux faire C'est le soir Quand j'ai couché tout le monde Récupérer les quelques poules qui restent Qui peuvent pas entrer dans cette cabane Et les mettre dans le pondoir Du poulailler principal Mais bien sûr avec une séparation Je peux mettre un morceau de grillage à poules Qui empêchera les poules Et le coq D'accéder aux jeunes poulettes Peut-être même d'ailleurs Mettre les poules Soit avec Qui sont un peu plus grandes Pourquoi pas Et j'y ressors le matin Quand j'ouvre aux poules J'ouvre le toit du pondoir Je récupère les petites poules Et je les mets dans la serre à nouveau Donald Tu arrêtes d'être désagréable Donald Hein ? Oh Les mettre dans la serre Ça va permettre aussi Qu'elles s'habituent un peu Aux grandes poules Et vice versa Là on a un morceau de grillage Quand même Avec un peu de soleil Ça se réchauffe très vite Subissent pas trop le vent Versoilles Déjà Du coup Hoor C'est parti. 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 qui est parti. qui est parti. qui est parti. C'est parti. C'est parti. qui est parti. C'est 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 parti. quelque chose en pvc ce sera plus durable et faire un cadre aussi pour que ça soit plus solide les petits poulets ouais alors vous avez vu vous avez la petite maison là il y en a qui sont couchés ou pas non j'en vois pas pardon la petite blanche là je lui ai mis un coup de un coup de un coup de trépied la pauvre bon ce que je vais faire c'est que je vais attendre qu'il fasse quasiment nuit je vais attendre qu'il fasse un peu plus nuit qu'elle soit un peu moins active et là je vais en prendre une bonne partie que je vais mettre dans la petite maison là et les autres vont aller dans le pondoir donc oui dans le pondoir demain matin j'aurai des fiantes il faudra que je les retire et avant que les poules viennent pondre évidemment j'ai mis un carton là ça devrait suffire normalement il ya un tout petit espace sur les côtés mais c'est pas ça qui devrait laisser passer les poules qu'elle passe en nuit un minimum au chaud et surtout protégé mais bon là si j'essaie de les attraper comme la serre elle n'est pas sécurisé il risque d'essayer de s'enfuir et de passer entre la bâche et là je me retrouverai à les pourchasser dans le jardin voir chez la mamie à côté et j'ai pas envie de retourner voir mamie une énième fois pour lui dire j'ai encore des poules chez vous parce qu'alors chez elle il ya que les canards qui sont pas allés encore pas tout à que bon ça va attendre un peu mais voilà le poulailler moi demain matin je vais finir les découpes je vais essayer d'avancer un maximum sur les découpes sur la longueur donc je vais pas faire les encoches à la tronçonneuse comme renault non par contre je vais pouvoir utiliser la scie anglais ce qui devrait lui faire gagner déjà pas mal de temps et ensuite ensuite il va pas pouvoir continuer sur le poulailler demain parce qu'il a une formation une conférence toute toute la journée demain mais j'espère qu'après demain ce sera réglé et qu'on aura on aura terminé poulailler et que donc après demain soir les poules pourront ménager dans leur nouvelle maison même si je suis pas sûr parce qu'il faut encore des planches que je puisse mettre en hauteur à l'intérieur du poulailler pour que les poules dorment dessus quand même et je pense que j'ai assez de grillage à poules pour sécuriser le fond puisque je bien sûr je vais pas laisser comme vous avez vu avec juste de la terre quelques parpaings en bas là n'importe quelle bestiole va creuser et va venir récolter les volailles donc je vais sécuriser le fond avec du grillage à poules ça je sais pas encore exactement comment je vais le faire je me demande si ça vaudrait pas le coup de faire une sorte de cadre avec des tasseaux qui se mettent au fond directement du poulailler contre les contre les les parpaings désolé et de cette façon directement agrafer le grillage à poules sur ce cadre qui sera au sol et renforcer en hauteur aussi en rajoutant du grillage sur une certaine hauteur de manière à atteindre les croûtes et à ensuite sur le côté pouvoir aussi agrafer du grillage donc le fond serait totalement grillagé et les côtés aussi jusqu'à hauteur des croûtes et là ce sera agrafé donc il n'y aurait pas moyen de passer voilà je pense que c'est la façon la plus sécure de faire faut pas il faut pas que j'aille trop vite parce que si c'est pour avoir de la perte que j'ai des animaux qui restent ça sert à rien et le fait est que je suis pas sûre d'avoir assez de grillage à poules donc ça on va voir peut-être qu'il sera terminé un peu plus tard faudra que j'aille en chercher le monsieur bricolage local ils en ont oh j'ai pas fait oh mince j'ai pas fait de guacamole il me reste un avocat oui mais j'ai pas de tomates fraîches une guacamole sans tomates fraîches surtout sans bonne tomate non moyen je vais plutôt laisser l'avocat pour renault voilà bon après il n'y a plus qu'à rajouter un peu de maïs un peu de tomates ou de concentré de tomates ou de coulis de tomates ou de tomates concassées peu importe le poulet comme il est un petit peu il est un petit peu sec vu qu'il est cuit j'ajoute juste un petit peu d'huile d'olive dessus hop ça permet aux épices de bien se mélanger et j'ajoute un peu d'épices légères pincées de muscade de l'ail en semoule j'aime bien rajouter de l'ail en semoule toujours sur le poulet j'aime bien rajouter de l'ail en semoule dans le poulet mais j'aime pas mettre d'ail dans la préparation directement ça n'a pas le même goût du cumin évidemment après pour les épices moi je suis vraiment à l'oeil et c'est franchement c'est une question de goût donc à vous de voir n'en mettez pas trop quand même vaut mieux qu'il n'y en ait pas assez que trop du gingembre et du curcuma ah oui et un peu de paprika non mais parce qu'il y en avait pas assez encore ensuite j'ai essayé de répartir tout ça au mieux ça fait encore beaucoup trop de viande comme d'habitude fort que j'investisse dans une poêle plus grande quand même je vais laisser ça chauffer mais je sais pas je dirais qu'il fait un peu plus sombre je vais essayer d'aller coucher les petites poules vous les entendez elle m'appelle là je commence à paniquer parce qu'elles n'ont pas l'habitude d'être dehors quand il fait si sombre bon mais je vais là je vais vraiment les coucher je sais pas trop comment je vais faire vous allez pouvoir assister à la scène s'il fait assez jour vous allez vous coucher je vais vous montrer je vais devoir les coucher les attraper une par une je crois pour les coucher je vais vous montrer je vais vous montrer Oui, je vais vous mettre au lit. On va au lit. Voilà, on a tout le monde. C'est bon. Et je saigne. J'ai été griffée par une poule. Je l'ai méritée, de toute façon. Hop là. Voilà. Et à toi, ma bosse. Attention. Voilà. Voilà. Tout va bien ? Chut. Bonne nuit, bonne nuit. Bon, maintenant, je croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de catastrophe dans la nuit. Je vais arriver demain matin. Ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer les petites poules, je pense, avant le lever du jour. C'est sympa. C'est quand même assez agréable. On n'est pas à plaindre. Donnell, Dolly. Junior. Allez. Junior. Donnell, c'est bien. Allez, Ivy. Canoninette. Je sais, ta copie n'est pas là. Je ne sais pas où elle est, moi. Je vais la chercher. Allez. Non, non. Non, non. Non, non. Canoninette. Junior. Canoninette, allez. 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 canoninette. C'est bien ma chérie. C'est bien. Elle est là Abigail ? Elle n'est pas là. Abigail n'est pas là. Bon je ne m'en fais pas en me disant qu'elle a été certainement mangée par quelque chose. Il y a peu de chance à mon avis. A mon avis elle couvre quelque part parce qu'hier elle a disparu la moitié de la journée. Je me suis inquiétée et elle est réapparue le soir. Donc à mon avis elle est quelque part en train de couver mais aller savoir où. Et à cette heure là pour la trouver ça va être vraiment difficile. Demain matin quand je vais arriver elle devrait être là à attendre d'être nourrie normalement. Au lit mes petits. Au lit. Voilà. Il y a bientôt une nouvelle maison. J'aime pas ça quand même qu'elle soit toute seule dehors la nuit mais bon. puis c'est bon. Abonnez-vous !